Générique Bonjour à tous, dans ce numéro de Villeurbanne Tout Images, nous parlerons de la fête du livre Jeunesse et son invité d'honneur, l'illustratrice Claire Cantet. Elle aura lieu à Villeurbanne les 2 et 3 avril. Et puis focus sur Cécile Caillon-Maurisseau, cette passionnée de vélo a créé un atelier de réparation pour Petite Reine au cœur de Villeurbanne. Comme chaque année au printemps, la fête du livre Jeunesse prend ses quartiers à Villeurbanne. Elle attire chaque année plus de 20 000 visiteurs. Et au programme, rencontres littéraires, spectacles de rue et théâtre, une formule qui marche et qui permet d'amener les enfants à la lecture. Les enfants viennent être leurs parents le week-end et ils passent la journée, voire les 2 journées à Villeurbanne, non seulement à la rencontre des auteurs, mais ils deviennent acteurs de la fête car ils peuvent participer à de nombreux ateliers, mais ils assistent aussi à des spectacles en extérieur. En fait, ils sont énormément sollicités. Pour les enfants Villeurbannais, c'est sûr que pour la plupart d'entre eux, ils vont rencontrer des auteurs dans les classes, sur des projets sur lesquels ils auront travaillé. Et la venue de l'auteur est l'aboutissement du projet qui permet une rencontre qui va pouvoir se prolonger pendant le week-end. Ensuite, pour les autres enfants et pour les Villeurbannais aussi, sur la fête, c'est vrai qu'ils vont pouvoir découvrir notamment du théâtre de rue, mais aussi des performances, des rencontres, des battles d'illustrateurs. Bref, que le livre est totalement désacralisé et son auteur est totalement à leur portée. Et ça, c'est aussi vraiment important parce qu'il y a une grande disponibilité des gens qui viennent des intervenants pendant la fête. Le thème de la 17e édition est autour de l'identité et du jeu en construction. C'était l'idée de dire comment se constitue un jeune adulte. Donc comment, quand il va arriver ici à la fête du livre à deux ans, deux ans et demi, il va rester jusqu'aux années adolescentes, comment lui, dans son parcours, il va pouvoir créer sa propre identité. Donc on aura le rapport de l'individu avec la ville, l'individu avec les autres et l'individu avec sa propre construction. Et quelle est la part du jeu dans cette construction ? L'invité d'honneur du festival est l'illustratrice Claire Cantet. Elle crée des univers à partir de découpage et de collage qu'elle est venue partager avec des élèves de l'école Jules Ferry, le temps d'une résidence. Au début, j'ai commencé à découper des images et j'aimais bien ce heurts qui peut naître de la rencontre de deux mondes différents. Mais maintenant, je découpe directement dans le papier coloré. Comme un peu, comme j'ai fait travailler les enfants, là, mes derniers livres, ouais, je découpe directement dans la matière. Des fois aussi, je dessine et puis je redécoupe mes dessins et je les mets dans un univers en papier découpé. Pendant le festival, vous ne pourrez pas rater Claire Cantet et son exposition dès le 14 mars à la Maison du Livre de l'Image et du Son. Rendez-vous le week-end du 2 et 3 avril à Villeurbanne pour la fête du Livre Jeunesse. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur son vélo. Cécile Caillon-Mauriceau a choisi de faire de sa passion pour la petite reine un métier. L'été dernier, cette pro du vélo a fait une reconversion professionnelle pour ouvrir un atelier de réparation de vélo au cœur de Villeurbanne. Auparavant, je travaillais auprès des collectivités dans l'aide à la décision des problématiques liées au développement durable et plus particulièrement aux problématiques liées à la mobilité. C'est un métier qui était vraiment passionnant où je faisais plus de la gestion de projet. Mais à un moment donné, il m'a manqué une base à mettre les mains dans le cambouis. Faire en sorte que le matin, on arrive, on a un challenge de nombre de vélos à réparer ou de nombre de vélos à louer. Et qu'à la fin de la journée, on ait réussi à atteindre nos objectifs avec un travail concret qui est visible. C'est cette partie-là du travail qui me manquait dans ma profession précédente et que je retrouve là maintenant et qui est en continuité avec ce que je faisais auparavant. Puisque pour moi, le déplacement à vélo est vraiment une des solutions qui pourraient être mises en place assez facilement. En plus de son atelier, Cécile grimpe sur son vélo cargo pour dépanner les cyclistes à domicile ou en entreprise. C'est un vélo sur lequel on peut transporter jusqu'à 80 kg de matériel. Donc moi, je ne transporte pas 80 kg de matériel. On va dire avec les outils, le pied d'atelier, je suis autour d'une vingtaine de kilos. Donc c'est un vélo cargo qui est à assistance électrique qui me permet de me déplacer sur toute l'agglomération lyonnaise et d'être assez réactive en termes de délai de réparation. Elle propose la location de vélos pour adultes et enfants et permet également le dépôt vente. Du 20 au 30 mars, c'est la semaine sans pesticides à Villeurbanne au programme visite de serre, animation dans les jardins et balades urbaines. Le 20 mars, chaussez vos baskets et préparez-vous à courir le semi-marathon de Villeurbanne, une boucle de 21 km entre ville et nature, pour découvrir ou redécouvrir le parc de la Fessine et les installations du campus de la Doua, départ prévu depuis l'avenue Henri Barbus. Jusqu'au 23 mars, le cinéma Le Zola nous fait découvrir les dernières productions d'Amérique latine, d'Espagne et du Portugal. 69 séances où près de trois quarts des films sont présentés en avant-première ou première diffusion. Toute la programmation du 32e reflet du cinéma ibérique et latino-américain sur www.lesreflets-cinema.com C'est la fin de ce numéro, prochain rendez-vous le 20 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada